bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour les psys c'est une série de bandes dessinées humoristiques franco-belge dessinée par bédu et écrite par monsieur raoul covin publié sous forme de garde ou de gags pardon ou de récits courts indépendants dans l'hebdomadaire de spirou de 92 à 2019 elle a été recueillie en 22 albums par depuis de 1994 à 2019 et elle raconte le quotidien du cabinet de psychiatre du docteur médard donc je vous le disais la série est créée par le dessinateur bédu et les scénaristes monsieur raoul covin en 1992 donc dans le journal de spirou bédu travail alors parallèlement avec l'édition le lombard dans la série clifton qui fera l'objet d'une autre vidéo dont il a repris le dessin en 1983 et le scénario en 1991 raoul covin lui est déjà un filier du journal pas que du journal d'ailleurs dont il scénarise la plupart des séries à succès il s'agit aussi de sa deuxième série après les femmes en blanc qui feront l'objet d'une autre vidéo bien sûr en 1994 les éditions du puits publié le premier album de la série puis l'année suivante bédu abandonne la série clifton pour se consacrer entièrement au psy alors que c'est palpitant la vie d'un psy des clients complètement frappalingue et en plus c'est leur quotidien moi sincèrement je leur tire mon chapeau quand notre psy préféré répond à des questions telles que nos psys arriveront il un jour à guérir la vache folle pour mieux guérir un pied faudra-t-il lui parler les morts parce qu'ils ont droit à leur psychothérapie et rentrer tard chez soi ivre mort rend-il sourd et aveugle alors les directeurs d'asile sont ils tous bons à interner alors je dois avouer que les psys doivent être une de mes séries préférées de raoul cova avec les tuniques bleues les psys c'est fameux psychiatres consultant des gens fous mais qui parfois se révèle être aussi fou que au final un ton complètement humoristique et loufoque traverse toute la série d'album la série arrive globalement à trouver de nouvelles idées tout aussi loufoques que les autres au fur et à mesure des tomes c'est formidable alors c'était un raoul cova en forme qui s'était attaqué à ces psys il a égratigné sérieusement en leur collant les pires travers la galerie du malade n'était vraiment pas mal non plus si on y réfléchisse est plutôt gonflé de s'attaquer à une profession qui prenait une grande ampleur une grande importance ces dernières années et dont on ne cesse de de vanter les bienfaits les gags font mouche construit sur un solide sens du rythme et de l'imagination cova qui parvient sans mal à exploiter un grand nombre de sujets de société donc une série portée par deux auteurs rodés à l'exercice qui se révèle une née d'une excellente qualité ce n'est pas ça c'est pas simplement une grosse rigolade et certains gars qui sont franchement caustique cela mérite quand même vraiment le détour et donc tout de suite on passe aux personnages principaux donc vous avez le docteur antoine médard personnage principal de la série il est régulièrement confronté à diverses maladies psychiatriques des plus communes aux plus inhabituelles il lui arrive souvent de craquer nerveusement quand ses méthodes ne partent pas leurs fruits ou que son patient est supposément de mauvaise volonté ces situations d'énervement le pousse la plupart du temps à se rafraîchir complieusement dans un lavabo s'énerver sur ses passions ou faire des crises de larmes en hurlant ce métier me rendra fou il se laisse également souvent influencé par ses patients on est mal barré vous avez le docteur pinchard il a des cheveux gris une barbe il fume la pipe confrère du docteur médard ce dernier va souvent le consulter pour lui demander des conseils lorsqu'un de ses patients le pousse nerveusement à bout vous avez lucienne médard épouse du personnage principal s'inquiète très souvent de la santé mentale de ce dernier le poussant à aller voir le docteur pinchard vous avez mademoiselle jolie patiente régulière du docteur médard l'objet de ses consultations n'est jamais précisé ces dernières n'étant qu'un prétexte scénaristique toutefois dans les derniers tomes on apprend qu'elle est poursuivie par la malchance la pauvre donc voilà et tout de suite je vais vous mettre quelques planches pour pouvoir apprécier les dessins et les textes des psys donc voilà on passe tout de suite aux planches et voilà j'espère que vous avez pu apprécier les dessins des psys ainsi que les textes moi c'est une bd que j'adore qui me fait mourir de rire d'ailleurs on a quelques dédicaces franchement et elles sont formidables moi j'adore donc voilà et tout de suite on passe au coin des collectionneurs alors j'ai ressorti mon petit bdm le tome 1 en 1994 quel est votre problème avec les fiches donc les fiches sont dans un ou deux albums je crois je vais vous montrer donc c'est des petites fiches comme ça que vous trouviez à l'intérieur des bandes dessinées donc bien sûr il fallait bien sûr les garder attachés donc quel est votre problème donc avec les fiches 15 euros sans les fiches 12 euros c'était pareil pour le tome 2 en 1994 dites moi tout avec les fiches c'est qu'un sens c'est 12 le tome 3 en 1995 je vous écoute 12 euros en 1996 pour le tome 4 j'ai pas le moral vous aviez une mini encyclopédie avec excusez moi qui était à 15 euros sans la mini encyclopédie 12 euros le tome 5 en 97 vous aviez rendez vous 12 euros le tome 6 en 98 et bien voilà 12 euros le tome 7 en 99 chacun son tour ensuite du tome 8 au tome 22 ils ne sont pas côté donc voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo des psy n'hésitez pas à abonner vous un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir franchement parler de la chaîne autour de vous et n'hésitez pas à aller sur facebook sur le monde de la bande dessinée on vous y accueillera avec plaisir pour parler de bande dessinée si vous êtes collectionneur passionné n'hésitez pas surtout à y aller et voilà les amis je vous embrasse très fort et on se dit à très vite bisous salut bye 1 1 1 1 1